Salut, jour 10. Alors je porte le pull Pinky que j'ai acheté hier. Eric, en le voyant, il ne l'avait pas vu, il m'a dit que tu es quand même la seule nana au monde à ne pas supporter les cols roulés et en acheter quand même. Ce n'est pas faux, mais j'ai toujours espoir de le supporter. Et là je le porte depuis 20 minutes. En fait ça me gratte un peu comme ça. Bref, on va donc ouvrir le calendrier numéro 10. Je vais vous dire ce que ma maman a eu. J'ai reçu un colis, enfin encore plein de trucs. C'est parti pour la case numéro 10. Ah, il est écrit quelque chose. Diesel, bon j'imagine que c'est une miniature, un parfum de la marque Diesel. Tout léger encore. Ah pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Bye Bye Under. Ah cool, un produit pour les yeux. Eye cream. J'imagine Bye Bye pour enlever lisse, illumine et dégonfle. C'est Heat Cosmetics. Ah super. Il y en a quand même pas mal, sachant que tu mets juste un petit grain de riz. Ensuite, concernant le calendrier de la vente de ma maman, je lui ai glissé un baume corporel que j'ai eu dans la prescription Lab. Et c'est un gros pot. Voilà. On passe à l'ouverture du colis que je viens de recevoir. Alors vu l'emballage, c'est Octoly. Donc un produit que j'ai reçu gratuitement. Un, deux, trois. C'est un paquet vide. Alors là, nickel. Elisabeth Arden. Il s'agit de Hey Tower Cream. L'original. C'est en fait un soin crème, ils disent miracle, qui va venir hydrater, protéger la peau. En toutes circonstances, ça lisse les sourcils, ravive l'éclat du visage, adoucit les mains desséchées. Ah oui d'accord, ça convient pour tout, 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 tout. Eh bien, un grand merci Elisabeth Arden et Octoly. Ça fait plaisir, j'ai hâte de tester tout ça. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu des paquets, des emballages, parce que c'est demain que je dois tout envoyer. Et puis, il faut que j'aille chercher deux, trois choses aussi en ville. En parlant d'Elisabeth Arden, il faut que je vous montre le produit que je teste depuis un peu plus de deux semaines, qui est génial. C'est des petits trucs comme ça encapsulés. Sérum, rénovateur d'éclat, donc ça s'utilise comme un sérum. Et franchement, ça te fait une peau lissée, et même au niveau des toutes petites ridules, alors pas des grosses rides, on est d'accord, mais ça vraiment, ah ben voilà, vitamine C, il y a de la céramide, ça doit être ça. Je vous mets de toute façon les liens, et de ça, et de ce que je vous ai montré juste avant en barre d'infos. C'est vraiment la tempête dehors, aussi bien la pluie que le vent. Ah non, vous n'allez pas voir. Mais là, l'antenne, comment elle bougeait de fou. Bref, je vais aller manger. Ah tiens, il faut que je le monte dans ma chambre, j'ai fini l'autre de Musso Central Park. Très clairement, si vous aimez tout ce qui est enquête, thriller avec un suspense excellent, saupoudré, bien évidemment, de psychologique, bah foncez. Mais c'est qu'il a bien rangé, c'est pas pop ce matin ? Tu tournes le dos à ton sapin ? Ah ben oui, je ne l'ai pas allumé. Non, maintenant je ne l'allume que le soir. Enfin, de toute façon, comme il fait nuit tôt. Bébé les beaux ! Ce midi, je vais me faire ça, haché au couvain, et puis des betteraves avec un peu d'huile d'olive. Nickel. J'ai des coursettes à les faire tout à l'heure, notamment pour cuisiner ma courge. Je vais la... Mais, oui, je sais bébé, c'est la tempête. Donc oui, pour notamment cuisiner la courge, et il me faut d'autres choses. Non, reste à ta place bébé, s'il te plaît. Je suis en train de commencer les emballages pendant que ma vidéo upload. Dès qu'elle est finie, je file à Leclerc, parce que c'est l'heure parfaite, je trouve, parce que lundi vers 13h30... Quelle heure est-il ? Je vous montrerai après, parce que c'est vrai que j'aime bien faire des paquets un peu mignons, on va dire. J'ai quand même mon assistant qu'elle a. Ah, évidemment. Bon, je suis prête, je vais filer. Je crois que je vais avoir très chaud comme ça. Avant que j'oublie, même si j'aurais vraiment, vraiment le temps de vous en reparler, mais le vlog du 24 sortira bien évidemment pas à 18h le 24. C'est pas grand monde qui regardera, je pense. Donc, je vous en reparlerai. Il y a de grandes chances que mon vlog sorte genre à 10h le 24 ou à midi, mais pas beaucoup plus tard. Voilà, c'est fait. Pour l'heure, je file. Vous l'aurez de venir, je suis à l'Espace Culture. J'adore vous voir ici. Il y a tellement de belles choses dans plein de domaines. C'est reposant en plus. Et il n'y a pas de musique, donc tu peux vloguer facilement. Ça, c'est tout ce que j'aime voir au moment des fêtes. Par contre, je ne vous ai pas dit, mais je suis obligée de en reprendre une. Elle était déjà un peu piquée, toute noire là. Comme quoi, elle était bonne jusqu'à demain, mais elle était déjà noire, donc je reprends une. Ça aussi, j'aime bien. Oh là là, l'Iberine. C'est cool, ça. J'adore quand tu passes à la caisse et que ça sonne de partout. Je n'ai pas dû enlever l'étiquette. Regardez, moi qui cherchais des pulls de vol, bon, j'en ai déjà un. Je suis devant chez Karnel et du cache-cache. Très, très tendance, le Rennes. Elle est fun, leur affiche, je trouve. Regardez la mamie, ce qu'elle fait. Et ouais, je suis sûre que personne ne voit ça. Je vois tout. Je suis rentrée. Je me rapproche de plus en plus de la fenêtre parce que la luminosité, c'est vraiment pas ça. J'ai trouvé tout ce que je voulais et ça, c'est cool. Ça me gratte ce pull. Je vais ranger tout. Je vais vous montrer quelques trucs pataux, évidemment. et après, je monte faire mes paquets parce que ça prend du temps, mine de rien. Je suis dégoûtée. Pourtant, j'ai fait l'effort. Je l'ai gardé et tout pour m'habituer, mais bon, c'est un peu compliqué. J'ai une coiffure très bizarre, en fait, aujourd'hui. Ah, je ne suis pas contente. Tu descends. Il en a profité pendant que je vous parlais pour essayer de piquer des trucs. Ah non, paque d'eau. Oh là là, si vite. La glace d'Eric. Ça fait un moment que je me la trimballe. Oh là là, elle est déjà hyper molle. Donc, c'est sorbet citron. Son coca light, il va être content. J'ai pris des petites étiquettes. Ça, c'est pour faire avec mon soufflet de courge. Regardez ça. Il est un peu en velours. J'adore, je fais gaffe parce que ça, il a tendance, Jack, à le bouffer. C'est très dangereux. Donc, il faut que je le mette dans mes trucs de création. Celui-ci, que je trouvais très joli. Bon, une courge, 1,29€. Mais je vous montre. Vous voyez ce que je vous disais ? Alors qu'elle est bonne jusqu'à demain. Et bah non. Je suis pris ça. Petit goûter. Des œufs frais parce que je vais en avoir besoin dans la recette. De la crème, toujours pour la recette, légère. Et ça, c'est pour maintenant. Même si j'aurais préféré qu'il soit frais. Je vais le mettre au frais. Je vais attendre. Mais voilà. De l'eau de coco sans sucre. Non, ce n'est pas de l'eau en fait. Merde. C'est du lait de coco. Moi, ce n'est pas grave. C'est bon aussi. J'ai pris également de l'huile de coco pour cuisiner. Et je vais commander, parce qu'on n'en trouve nulle part sur internet, du spray qui est quand même plus pratique pour cuisiner. Et j'ai repris ça. Vous allez me dire, mais elle est complètement maso. Ouais, mais finalement. En fait, j'en prenais trop. Je crois que c'est 5 centilitres. Donc, j'en prenais 5 fois trop. C'est un peu comme un chat. Tu vois, tu prends le cul sec, claque. Tous les matins. Et, bah si, parce que je n'avais pas de plat pour faire le soufflet. Et ça va m'être utile pour les prochaines fois, quand je ferai des cakes ou ce genre de choses. J'étais à 4 euros. Ça va. Je monte, je fais mes paquets. Et après, ça sera l'heure de faire tranquillement, gentiment la recette. Parce qu'il y a du temps de cuisson, de l'épluchage, du coupage, de l'écrasage. Je vous reprends tout de suite. Celui-ci, je vais l'emballer avec du papier bulle. Je vais le faire prendre parce que j'ai tellement peur. C'est quand même un petit peu fragile. Je suis en train de me battre avec Jackie parce qu'il mange le bolduc. Et la dernière fois qu'il a mangé du bolduc, ça remonte à il y a, ouais, peut-être deux ans, il a fini à l'hôpital des chats. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec le bolduc. Donc, il faut que je fasse super gaffe. Alors, j'ai terminé mes petits paquets. J'adore les associations. C'est super mignon avec les étiquettes comme ça. Et bah, il n'y a plus qu'à envoyer. C'est l'heure de préparer mon soufflet à la courge. Je vais commencer, là, je fais chauffer de l'eau. Je vais couper en dés sur des petits cubes. Une fois que ça sera chaud, j'écraserai en purée. Et après, bon, on verra au fur et à mesure. Alors, j'ai fait des petits bouts parce que, logiquement, plus c'est petit, plus ça va cuire rapidement. J'ai un problème parce que je regarde toutes les recettes et ils parlent qu'il faut mettre de la farine. Mais moi, enfin, tu ne m'as pas dit qu'il faut mettre de la farine. Donc, je vais suivre ta recette. Je ne vais pas mettre de farine. Je vais juste mettre les jaunes. Je pense que c'est que les jaunes. Je ne veux pas les blancs. Il ne faut pas que je les monte en neige et tout. Je trouve que ça va être beau. Donc, je me lance, c'est cuit. Et je n'ai plus qu'à écraser et puis faire la suite. Ça m'a l'air un peu liquide. Mais bon, c'est peut-être normal. Je n'ai plus qu'à enfourner maintenant. Bon, on ne va pas s'emballer, mais ça ne fait que 10 minutes. Mais ça ne monte pas du tout. Oh, non, non, non. Éric est parti. Il avait une réunion ce soir. Je voulais lui faire la petite surprise. Et toi, tu t'es installée en mode Noël. Ça y est, sur ton coussin. Dis donc, il marque de faiblesse. Mon sapin au niveau des lumières, ça ne tient pas. C'est les trucs, les LED. C'est très, très peu lumineux. Mais je crois que ça ne marche même pas, en fait. Voyons. Mais non, mais ça ne marche pas, en fait. Eh bien, voilà, c'est mieux. Il y avait un faux contact. Il fallait que je bouge juste les piles. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça sent bon. Ça, au moins. Je vais mettre ma robe de chambre pendant que ça cuit. J'ai ressorti mon ancienne robe de chambre. L'hôtel est en train de laver. Je ne le sens pas du tout. Je viens de refaire un tour. Ça ne monte absolument pas. Ça sent extrêmement bon. Mais ça ne monte pas. Donc, en fait, au pire, ça va se transformer en purée avec un peu de gruyère. J'espère que ce sera mangeable. Mais bon. Oui, c'est ça. Ça se trouve, il fallait faire monter des blancs. Ou alors, il fallait la farine. Attends, mais à chaque fois, j'essaie. Je fais des efforts. J'essaye de faire des trucs. Et voilà. Ça va. De toute façon, j'avais prévu de faire avec des boudins. Et l'association boudin purée, ça matche très bien. Et au pire, j'ai même poussé le vis plus loin. Je dirais à Eric que j'avais prévu déjà à la base de faire une purée. Non, je crois que je lui ai déjà parlé. Je lui ferai un soufflé. Je ne sais pas si ça en rappellera. Mais il y a toujours des solutions, en fait. Bon, ben voilà. Super soufflant. Non, mais ça a l'air très très bon. Ça sent divinement bon. Moi, je vais manger parce qu'il est 20h. Et j'ai faim. Je ne sais pas quelle heure va rentrer. Je vais vous dire à demain. Je ne sais pas demain si je vais vlogger. Il y aura une vidéo, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si je fais une vidéo dédiée, une face cam. Je ne sais pas. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501